Bonjour, c'est Arianna Ka. Retrouvez-moi au Passage des Artistes avec... Tchazia ! En fait, je m'appelle Arianna. C'est tiré d'un film de Billy Wilder, Love in the Afternoon. En français, c'est Ariane, avec un A comme adorable. Audrey de Byrne, Gary Cooper, Maurice Chevalier. Et donc, je suis née comédienne. Toute ma jeunesse, j'ai rêvé secrètement de devenir comédienne. Et puis un jour, j'ai eu un grave accident de voiture, j'ai été défigurée. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, oui, c'est maintenant que je vais le faire. Voilà, c'est ça la révélation. En réalité, c'est grâce au fait que j'ai été mannequin que j'ai pu me faufiler dans le métier de comédienne. En effet, j'ai eu un espèce de tremplin. C'était un tremplin. J'avais un cours de comédie intégré dans toute une formation de mannequinat, à Nice. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer. Moi qui rêvais tellement de devenir comédienne. Et puis ensuite, grâce à ça, j'ai fait des photos qui ont été publiées dans de nombreux journaux avec l'affiche de Fellini, le 35e Festival de Cannes, la starlette Ariane Aka. Ma plus belle rencontre professionnelle, c'est Fellini. Federico Fellini. Aïe, 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 que bello, que bello, l'ont rencontrato tre volte. Trois fois je l'ai rencontré. Et la première fois, ça démarre à Cannes avec l'affiche que je présente, le 35e festival de Cannes. Et c'est Fellini qui a dessiné ce magnifique bateau qui sort de l'eau. Et puis finalement, un jour j'arrive à Rome dans l'intention de rencontrer Fellini qui prépare la voce della luna. Et trois fois de suite, je le rencontre. La dernière fois que je le rencontre, il me dit « Non ti preoccupa, la prossima volta, lavoreremo insieme. La prochaine fois, on va travailler ensemble, Ariana. » Il manque de peau, quelques mois après, lui aussi s'est envolé. Mais quel trésor ! Fellini, Fellini, Marcello, Marcello ! Les recettes, c'est la patience, c'est la chance et le talent. En particulier, je dois dire que toute cette nostalgie du cinéma passé avec des actrices extraordinaires, avec Gardner, La Comtesse aux pieds nus, ou même le cinéma italien avec Sofia Loren, la Tucciara, Une journée particulière, ou bien Jennifer Jones dans Duel au soleil. C'est vrai que j'ai pu revisiter toutes ces étonnantes actrices extraordinaires d'époque à qui ont donné des rôles magnifiques et des compositions de personnages formidables, des déesses. Avec John Berry, cette nostalgie est réapparue dans les années 97, 2000, lorsque nous avons voyagé beaucoup aux Etats-Unis. Et aujourd'hui, puisqu'on parle de nostalgie, c'est de celle-là que j'aimerais mettre en avant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada